Yo les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec deux infos sur PES 2020. L'attente est longue les amis, l'attente est longue pour ce prochain opus. La plupart tous les jours on est comme ça en train de pianoter sur notre clavier pour essayer de trouver ce trailer PES 2020 mais qui ne vient toujours pas. Il y avait des brésiliens qui avaient balancé la rumeur que le trailer pouvait arriver le 22 mai. On est le 22 mai les 18h30 et il n'y a toujours pas de bande annonce. Faudrait peut-être que je me calme quand même. Visiblement l'heure à laquelle je vous parle on n'a toujours pas ce fameux trailer. On a l'impression que Konami est en train de changer leur façon de communiquer sur le prochain opus vis-à-vis des années précédentes. Et c'est une très bonne chose pour nous les joueurs. Oui toute l'année on a fait que de redire à Konami revoyez votre communication et pour le coup ils l'ont mis en application. Et je vais vous le dire pourquoi c'est une bonne chose car on a besoin d'avoir un éditeur qui sait faire languir ses joueurs, d'avoir la sensation d'impatience. Et vu comme ça je suis même en train de me poser la question que si ça se trouve on ne découvrira pas le trailer avant le 3. Et ce serait tant mieux parce que le 3 le salon du jeu vidéo à Los Angeles est fait justement pour ce genre d'annonce. Bref l'avenir nous le dira. En tout cas on va commencer tout de suite avec la première info. Pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre vous le saviez déjà je suis animateur sur la chaîne TV ES1 pour l'émission Lee Football Pro. C'est une compétition e-sport officielle du jeu PES créée par Gérard Piqué diffusée à la télé. Pour représenter cette compétition cette année il y avait 6 clubs partenaires. Deux clubs français le FC Nantes, l'AS Monaco mais également 4 autres clubs étrangers à savoir le FC Barcelone, Boa Vista, Chalque et le Celtic. Dans une de mes précédentes vidéos je vous avais annoncé qu'on pourrait même retrouver l'année prochaine jusqu'à 16 clubs et non plus 6. Malheureusement on ne sait pas quel club cela pourrait être. Sauf que je suis parti à la pêche aux infos. Et oui forcément en faisant partie de l'émission Lee Football Pro j'ai pu obtenir quelques renseignements. Déjà oublions les rumeurs de la MLS ils sont en contrat jusqu'en 2021 avec EA Sports. Par contre on m'a bien dit qu'il y aura des clubs du championnat sud-américain. On va pas se mentir c'est pas une nouvelle qui me hype de ouf. En revanche c'est très bien pour les joueurs du Brésil de l'argentine car là bas le jeu PES se vend très bien. Donc il est logique de les récompenser avec des clubs partenaires de chez eux. Et pour le moment ça parle de trois clubs sud-américains. A présent la deuxième info qui s'avère beaucoup plus intéressante. L'obtention de clubs partenaires PES sous licence européenne. Et là ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant les clubs européens. On parle du championnat italien avec la probabilité d'avoir certainement l'Inter de Milan. Et je commence à comprendre pourquoi le double champion du monde et Torito a quitté le Celtic. Il est italien. On parle également de clubs en première ligue. Alors quel club anglais cela pourrait être ? Et bien quand on réfléchit bien sur PES 2019 on a Liverpool partenaire con ami par exemple. Et ce serait une toute première pour eux dans l'eSport. Et ce n'est pas fini on m'a parlé également d'un club de la Bundesliga le championnat allemand. Et quand on réfléchit bien à l'époque sur PES 2015 le Bayern de Munich était en partenariat avec Konami. A savoir comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo il y a déjà le club allemand Schalke qui fait partie de l'eFootball Pro. Certains vont se dire ouais mais moi ça m'intéresse pas. Non mais en gros même si ça t'intéresse pas il faut savoir que c'est une très bonne chose pour le jeu. Surtout en termes de communication, en termes de publicité et également sur les réseaux sociaux. Et oui forcément car si tu as un club qui commence à tweeter ou balancer une publication Facebook sur le jeu PES 2020 et bien on parle de ton jeu, le jeu auquel tu joues et ça lui donnera encore beaucoup plus de visibilité comme ont pu le faire eSport avec FIFA. Alors je peux comprendre que certains ne s'intéressent pas du tout au milieu de l'eSport. Il y en a qui préfèrent jouer contre l'IA en offline et ça ils ont entièrement le droit et c'est respectable. Mais on est obligé à ce jour de développer le jeu médiatiquement parlant en passant par la case d'eSport. Et vous le savez très bien qui dit plus de club plus de licence est égal à plus de publicité fait par ces clubs justement, plus de visibilité également, plus de vente, plus de joueurs, il n'y a que du plus en fait. Donc il faut le prendre comme une très bonne nouvelle. Et allez vous savez quoi je vais pas vous laisser comme ça je vous balance une troisième info. On sait qu'il y a un mode coop actuellement sur PES 2019 en 3v3. Et j'ai appris pour l'émission de la saison 2 de l'eFootball Pro que l'année prochaine il y aurait très certainement du 4v4. Donc on pourrait probablement retrouver un nouveau mode de jeu en coop 4v4 sur le PES 2020. Donc voilà les infos que j'ai pu récolter concernant ce prochain Pro Evolution Soccer dans le milieu de l'eSport. Et je sais que beaucoup de personnes attendent des infos du gameplay, d'autres qui préfèrent des infos sur le mode offline, d'autres qui préfèrent des infos sur le mode myclub etc. Mais doucement ça va arriver j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux pour vous. En tout cas un gros merci à tous ceux qui me soutiennent c'est vous la force. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me lâcher un beau pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et attention grosse annonce en vue ne ratez pas les prochains jours sur ma chaîne YouTube vous verrez ça vaut le détour. Sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités. Ciao ! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.